– Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors cette journée nationale a été mise en place par les Trisomie 21 France, dont le siège est à Saint-Etienne, le siège de siège national. Et donc c'est une association qui a surtout pour but de venir en soutien scolaire aux enfants en atteinte de trisomie 21. – Ce qui n'est pas tout à fait les mêmes missions que votre association, l'association française de recherche sur la trisomie 21. – On est complémentaire. – Et vous organisez régulièrement des événements d'ailleurs sur l'agglomération. On va revoir quelques images pendant que nous parlons pour récolter des fonds. On refait un point sur la maladie. Déjà tout d'abord en introduction, la trisomie 21, c'est la cause la plus fréquente de retard mental. Concrètement, la personne porteuse de trisomie 21 porte 47 chromosomes au lieu de 46 et cela entraîne des dysfonctionnements. Comment cela se caractérise ? – Cela se caractérise. Cela dépend des personnes. Chaque personne étant différente. On voit que les jeunes filles ou jeunes femmes ont un meilleur parcours scolaire que les personnes du sexe masculin. Ça, c'est évident. Après, moi j'ai mon fils qui m'a fait des crises de nerfs pendant quelques années. Là, ça va mieux depuis un mois et demi. Difficile à gérer. Mais d'autres ne vont pas les faire. Donc voilà, ils sont tous différents. – C'est justement père de famille concerné par cette trisomie 21. Et ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que l'espérance de vie des personnes qui sont porteuses de trisomie 21 augmente. – Oui. – Ce qui est plutôt une bonne chose de voir cette espérance de vie augmenter. Pour autant, est-ce que la société est adaptée pour s'occuper de ces personnes dont l'âge augmente ? – Alors, il y a deux points. En 1907, l'âge d'espérance de vie était de 7 ans. Maintenant, on arrive plus vers 65, 70, 75 ans. Ensuite, prise en charge par la société, ça dépend comment la société le perçoit. Quand vous avez des professeurs dans des émissions de radio qui ont pour terme, ce sont des poisons pour leur famille, c'est des mots forts. – Effectivement, vous faites référence à cette interview de Jean-Didier Vincent, neurologiste le 5 octobre dernier, qui est déclaré sur France Inter. Vous l'avez dit, les trisomiques sont un poison dans une famille. Ça, c'est des propos qui vous ont choqué, qui vous ont atteint et blessé. – Ce n'est pas que moi. Toutes les familles qui ont des enfants, l'atteinte de trisomie 21, ont été très choquées et ont demandé à cette personne de revenir un peu sur ces propos. Parce qu'un poison, c'est quand même quelque chose. C'est une signification dans le dictionnaire. Et je ne crois pas que la société avancera avec des personnes à qui ont la faculté et la facilité de pouvoir aller dans de telles émissions et tenir de tels propos. Nous, parents, on est plus rarement invités. Merci à la télévision de m'inviter. Mais que ces gens parlent en notre nom, en plus. Déjà, nous nous parlons, déjà en tant que parents, au nom de nos enfants. Pratiquement, parce qu'ils n'ont pas la capacité de langage. Mais que ces personnes viennent pratiquement insulter cette catégorie de... Pas une catégorie, mais ces personnes. Vraiment, ça nous a tous touchés. – Et sur la question de la prise en charge, je reviens sur les personnes qui sont atteintes de trisomie 21 aujourd'hui. plus de la moitié de ces personnes dépassent les 55 ans. Est-ce que ça pose des problématiques nouvelles de prise en charge ? Est-ce que la société y répond bien ? Ou en tout cas est en bonne voie pour y répondre ? – Disons que pour le moment... – Vous le vivez comment ? Vous vous inquiétez pour la suite, pour la prise en charge de votre fils, par exemple ? – Alors, à titre personnel, je m'en... C'est une question de personne, après. C'est pas un sujet qui me préoccupe. Pour la bonne raison, c'est que, même dans la population en général, quand des parents décèdent, il y a toujours des problèmes. J'ai connu une jeune femme, quand elle a perdu sa mère, elle a commencé à faire une... Comment dire ? Je ne sais plus. Bien. Elle a eu une maladie qui s'est générée. Et quand elle a perdu son père, ça a repris. Et donc, c'est toutes les populations qui sont touchées par la perte d'un membre de sa famille, que ce soit les parents ou grands-parents, même. – Pour vous, il n'y a pas de différence ? – Pour moi, il n'y a pas de différence. – On soit atteint au nombre de trisomie 21. – Mais je m'excuse d'avoir... – Merci, merci déjà de témoigner, d'être venu sur ce plateau, parler notamment de votre expérience et vécu en tant que père, concerné par cette trisomie 21. On peut évoquer la recherche également. Où en est la recherche ? – C'est le but de votre association, d'œuvrer pour cette recherche. Il y a eu, justement, c'est un petit peu une coïncidence hasard du calendrier, une équipe de chercheurs de l'Université de Washington qui est parvenue à corriger le défaut génétique concernant cette maladie. Vous avez pris connaissance de cette étude, j'imagine. – Oui, tout à fait. – C'est quelque chose qui, justement, vous donne de l'espoir ? – Sûrement qu'il y aura de l'espoir. Mais ça reste, bien sûr, à confirmer. Et c'était sur des... Pas sur des personnes, ni des souris. C'était sur vraiment une étude faite sur des... – Ils ont réussi, justement, à enlever cette cellule, ce chromosome surnuméraire, ce chromosome en trop, justement, qui caractérise la trisomie 21. La recherche, aujourd'hui, avance suffisamment vite ? – Quand on voit le résultat de ces expériences, là, de cette expérience même. – Alors, actuellement, il y a deux protocoles de recherche thérapeutique en cours, une en Espagne et une qui a commencé au mois de septembre en France, avec le GCG composé, un composé qui est dans le TBR et qui va agir sur un gène du chromosome 21 qui s'appelle le DIRC1A et qui améliore le cognitif. La première... Ça, c'est vu sur les souris. Il y a eu, l'année dernière, un premier essai en Espagne qui a été très positif. Et donc, la Commission européenne a financé une deuxième étude en Espagne et en France. En France, c'est le professeur Touraine du CHU de Saint-Étienne qui est en charge de cette étude. Et donc, il y a six CHU dans le sud de la France où des personnes atteintes de trisomie 21 vont recevoir un médicament élaboré en Suisse, qui est différent de celui qui est en Espagne. Et on aura les résultats de ces études. – Il y a des recherches qui se poursuivent et vous devrez vous aider, vous récoltez des fonds régulièrement et la recherche continue à avancer. Juste très brièvement pour conclure, au 23 mars, ce sera la journée mondiale cette fois-ci de la trisomie 21. Et vous allez organiser un colloque, un rendez-vous sur Versailles. – Oui, un colloque à Versailles. Comme tous les ans, depuis 2005, on a créé le premier colloque de la trisomie 21 qui a été reconnu par l'OMS et par l'ONU en novembre 2011, donc le 21 mars, et la journée mondiale de la trisomie 21. – Et votre rendez-vous aura lieu le 23 mars ? – Le 23 mars, parce que le 21 est un jeudi, donc on essaie d'organiser des colloques le samedi pour avoir un maximum de personnes. et donc, je pense que le thème sera basé sur l'éducation, parce que l'éducation, ça fait partie de la priorité fondamentale pour les personnes atteintes de la trisomie 21. Et donc, même si on soutient la recherche médicale, l'éducation est également une priorité. – Et vous aurez aussi l'occasion de revenir sur ce plateau pour nous en parler, justement, plus longuement. Merci Jacques Costil, vice-président et secrétaire général de l'AFRT. C'est la fin de cette édition du 7-8. Rendez-vous sur notre site internet pour revoir tous nos reportages, toutes nos archives. N'oubliez pas les réseaux sociaux pour laisser vos commentaires, bien sûr. Je vous retrouve demain en direct à partir de 18h avec de nouveaux invités. Un point complet sur l'actu du département de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Versailles. – Sous-titrage Société Radio-Canada